Allez Clemence contre Devenick, un autrichien Clemence qui est très copain avec les Biffys Smash Dudes évidemment le joueur de Yoshi, le joueur de Yoshi noir qu'on a vu au solde notamment le Clemence il y a un an en arrière pour l'un de ses premiers tournois en France. C'est vrai, c'est vrai. Et bien ma foi il avait fait des choses et toujours avec son tag Communism parce que vous le savez nous avons besoin du communisme. Je me désolidarise de cette phrase moi. Allez on est sur Turned City donc là difficile de savoir à qui revient le choix parce que l'un comme l'autre vont aborder. Alors évidemment ça va être surtout je pense Clemence qui a eu le choix parce que Devenick avec son Lucas va avoir du mal avec les plate-formes à faire les combo footstool. On verra ce que ça va donner. C'est ça et encore un autre Yoshi donc qui cette fois ci a l'air un petit peu plus solide que celui de Horakon par exemple. Au hasard. Au hasard. C'est une petite pic elle est gratos. Mais en attendant c'est vrai qu'un Clemence qui joue plutôt solide. Bon positionnement en tout cas depuis le début. Le Lucas de Daimie qui a du mal. Alors mis sur la p'tite... Alors... Et c'est pas mal ce que fait là Clemence pour l'instant. Il est en train de bien profiter de sa position au juggle. Et là 117% déjà c'est accusé en retard. Attention avec la punition qui aurait pu être instantané 44%. Et là... Oulala... Devenick qui se met offstage volontairement. Et bah là il prend la sauve C évidemment. On est sur la position de juggle. Attention je vous le rappelle quand on est sur Town In City. 100. 36%. Clemence qui joue C. Il a une kill trop je crois au plus. Il y a Lucas hein. Lucas ouais il en a. Il en a deux. Il en a deux donc la up déjà de sur. Et... Ok. Ah il est lourd hein Yoshi. Il est très très lourd. Et là Daimie qui est en train de revenir progressivement dans la partie. Attention c'est la chatte qui a fait une longue avec ce down smash. Et il y a aucun kill qui est trouvé pour l'instant de part et d'autre. Il y avait le jab là qui avait voulu tenter un backyard. Je ne sais pas si c'était vraiment la solution qui était la plus optimale. En attendant pour l'instant on est toujours à even pour ça. Et voilà par contre le neutraler qui va tuer de la part de Clemence qui prend l'avantage du coup sur Daimie qui était bienvenu malgré tout. On espère qu'il va reprendre la stock assez rapidement. En attendant Clemence donc qui va essayer évidemment de capitaliser cette stock. Ça se passe plutôt bien. Avec la plateforme qui va gêner la retombée de Daimie. Ouais c'est pas mal. Enfin un petit peu de wave bounce avec le down b. Mais vraiment Daimie pour l'instant qui fait les choses bien. Sauf ses choix off stage avec ce side beat pour cancel et revenir avec le grappleur. Avec le tether pardon. C'est vraiment un choix assez bizarre. D'autant plus que là pour l'instant Clemence est en train d'enfoncer un petit peu plus le clou. La pression sur le shield avec la fragnata. Et le shield c'est vraiment excellent. Et enfin Daimie qui prend le kill. Et tout le crowd France qui encourage notre ami français pour s'en sortir du pillage autrichien que nous propose Clemence. 70% quasiment de retard à l'énergie. Ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre on le sait bien. Voilà la première choppe suivie. Oh derrière il a voulu comboter. Et derrière le père qui a dit non tu ne comboteras point. Jab into forward smash into toont. Je cherche ma queue je m'appelle Yoshi. Et ça fait 1-0 pour Clemence. Ouais on a vu un petit peu de toute façon le choix du stage qui selon moi est ultra primordial là dedans. Parce que t'as vu genre Daimie qui à la fin il a voulu aller chercher les combos footstool. Mais Town & City avec les plateformes le freine un petit peu rétrécit son espace pour s'exécuter. D'autant plus que Yoshi a de la heavy armor. Et on l'a vu tout à l'heure. Il a pu double sauter heavy armor. Et il a sanctionné après en sortie de combo de Lucas. C'est ça. Avec un repère. Et pour l'instant le matchup qui joue totalement à son avantage. Clemence qui est en possession de ses moyens. Ouais je pense qu'on doit être je sais pas au deuxième ou troisième match. Donc je pense que les acquis sont bien. Les doigts sont rodés. Et donc maintenant là on est vraiment sur de l'optimisation de positionnement. De Punish Game. Et pour l'instant c'est plutôt à l'avantage de Clemence. Même si là d'un coup j'allais dire Daimnick a fait une petite alerte déjà en ce début de game. Ouais j'adore la gestion de notre alerte ici de Clemence. Et t'as vu encore une fois la plateforme qui l'a empêché de faire le combo footstool. Allez c'est peut-être le moment pour Daimnick d'enfoncer un petit peu plus le clou. Même si Clemence n'en dévore pas le veryverse pour bien se repositionner avec le micro. Et t'as vu il a pas voulu y aller. Là par contre tu vois Daimnick a fait le premier combo. Mais il a pas voulu tenter le deuxième parce qu'il a vu que le Yoshi allait contre-attaquer direct. Donc il a préféré reculer. C'était plutôt assez safe de sa part. Ce qui peut être très logique. Et on est à une situation de even pour cent. Et on est sur Smashville. Donc avec des blast zones latérales qui sont très restreintes. Et jab in to smash. Garantie. Ouais jab in to smash. Évidemment Lucas c'est un personnage un petit peu plus flottis. Donc il va se le prendre. 110% donc tout est à faire encore. Il n'y a pas beaucoup de rage effect. Et Yoshi c'est un personnage relativement long. Mais là l'ouverture de garde qui est trouvée avec une simple petite dash attaque. Encore une. Daimnick qui ne soigne pas assez son landing je pense. Face à Clemence. Surtout face à Yoshi. Et là il se fait avoir sur absolument toutes les frames de l'histoire. Faut qu'il soigne absolument son atterrissage. Daimnick qui va avoir une chance de résister à ce Yoshi. Autrichien qui est en train de se propulser. Et bien et qui est en train de faire mentir la Crew Battle. Qui a eu lieu à l'Albion 3. Même si l'Autriche n'était pas françaisement représentée. Mais l'Allemagne l'était. Et Chacha c'est compliqué pour notre Daimnick. C'est totalement compliqué pour Daimnick. D'autant plus que dès qu'il est au dessus de lui. Clemence attend que ça justement pour placer les hoppers. Et derrière voilà. Encore la même phase. La même phase. Jab in to smash. Ok. Ca gagne. Et bien 2-0 pour Clemence. Très autoritaire. C'est parti. C'est parti. tout est parti. Imou оз tipos du coin. Un finalment.